Musique Salut tout le monde, c'est Vince, jour 7 de mon défi des 100 jours saison 16 et j'avais envie de vous faire cette vidéo, on est en fin de soirée, il est à peu près 21h j'avais envie de vous faire cette vidéo ici, juste pour vous booster, vous remonter un petit peu le moral si ça va pas trop, vous donner un petit peu le sourire et surtout vous faire le bilan de cette semaine déjà de défi des 100 jours, regardez où je suis, je suis dans un cadre qui est juste magnifique avec des étendues de montagne, on est dans le lot, on est ce qu'on appelle le roc des monts je vous avais déjà emmené ici par le biais du défi des 100 jours il y a très longtemps et j'avais envie de venir ce soir pour me poser sur cette petite falaise là vous voyez la dordogne en bas qui passe, me poser un petit peu sur cette falaise ce soir pour me détendre chose que je ne faisais plus depuis très longtemps méditer, je n'avais pas fait de la méditation depuis très longtemps et comme en ce moment je revis des choses assez folles grâce au défi des 100 jours, grâce aux enseignements de Neville Godard tout ça où justement il faut faire marcher son imagination, son ressenti on privilégie principalement la méditation, la relaxation le fait de ne pas avoir de pensée, d'être focus sur l'objectif qu'on veut je commence à travailler ça depuis quelques temps, là depuis 2-3 jours pour vraiment être à fond dans mon défi des 100 jours et matérialiser, manifester mieux, c'est vraiment cette phrase qui est mieux manifester vraiment mes intentions donc je me suis dit je vais aller me ressourcer un petit peu ce soir ce dimanche soir et me poser juste là voilà, me poser là pour me focus sur certains points faire un peu le vide dans ma tête puisque cette semaine il y a eu pas mal de choses positives mais aussi négatives beaucoup de questions, de questionnements et beaucoup de bonnes choses aussi, de très 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 bonnes choses qui m'ont été d'un grand secours en fait c'est-à-dire que vous le savez, je pars toujours du principe que je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et que toutes les expériences un peu négatives ou autres que je prends sont considérées comme des expériences qui vont emmener vers du positif et c'est ce qui s'est passé cette semaine notamment certaines intentions que j'avais ou certains blocages que j'avais où je me disais mais je ne comprends pas je fais en sorte de manifester, ça ne vient pas et en fait je me focussais trop sur je donnais trop d'importance à cette manifestation pour qu'elle arrive vite ce qui fait que je l'éloignais cette manifestation et je n'appliquais pas ce qui est le plus essentiel dans une manifestation qui est donc dans premièrement l'imagination donc imaginer la scène idéale comme elle devrait être selon vous c'est-à-dire penser à partir de la fin la ressentir comme si elle était déjà là donc ça c'est l'émotion qu'on va avoir, le ressenti donc vraiment le vibrer comme si on ressentait avec nos cinq sens cette intention déjà réalisée mais la troisième que je ne prenais pas en compte et qui est extrêmement importante et ça on le voit quand on lâche complètement prise c'est, je viens de le dire, le lâcher prise mais surtout le détachement le fait de se dire ok, j'ai passé ma commande j'ai mis mes graines j'ai arrosé j'ai mis ma terre j'ai laissé l'ensoleillement et maintenant je laisse pousser et c'est ça, le détachement c'est ça et c'est la chose peut-être la plus complexe parce que la visualisation c'est une chose le ressenti c'en est une autre c'est des choses assez simples mais le détachement détacher de la manifestation en se disant tôt ou tard ça arrivera donc c'est faire confiance en l'univers en une puissance supérieure en la vie ou autre c'est là où c'est le plus complexe et c'est sur ça qu'il m'a fallu travailler cette semaine et que c'est pour ça que cette intention que je suis en train d'essayer de manifester et bien pour moi en fait elle va être extrêmement utile pour justement me faire prendre conscience qu'il me faut me détacher des choses arrêter d'être trop dans l'attachement dans le manque dans des choses comme ça alors que ça ne sert à rien la vie est faite pour que ça vous emmène ce qu'il faut faites confiance parce qu'après en fait moi j'ai assimilé en fait la manifestation comme un ordinateur sur lequel on écrit constamment nos pensées c'est l'écriture notre traitement de texte cette imprimante est reliée cette imprimante cet ordinateur est relié à une imprimante donc la 3D ou la 4D moi je l'appelle la 4D mais c'est le monde matériel donc votre ordinateur il est dans le monde immatériel dans la quatrième dimension c'est lui qui écrit toutes vos pensées avec vos ressentis qui les écrit et qui les envoie en automatique à cette imprimante qui va imprimer dans la réalité ce à quoi on a pensé et donc ce qu'il faut se dire et ça je l'ai compris cette semaine et j'en parle aux gens autour de moi je leur partage ça que vouloir modifier ce qui sort de l'imprimante ça ne sert à rien on peut faire des petits correctifs on peut essayer de modifier la réalité mais modifier les circonstances c'est trop tard ça c'est des choses que vous avez manifesté dans votre cerveau qui sont passées dans cette imprimante là et qui sont maintenant imprimées dans la réalité alors ce qu'on peut faire c'est faire de la révision c'est relire ce qui a été imprimé et le modifier pour le remettre dans le traitement de texte et ainsi de suite et le réimprimer mais on ne peut pas modifier l'impression l'impression elle est lancée toutes les pensées qu'on va avoir dans notre tête malheureusement vont être imprimées alors c'est à certains degrés c'est à dire que c'est heureusement que tout à quoi on pense ne se manifeste pas tout de suite mais c'est l'émotion qu'on va y attribuer alors si vous avez des émotions négatives légères vous allez imprimer quelque chose de léger vous n'allez peut-être pas le voir venir tout de suite vous allez le voir mais ça va être passager par contre si vous noyez constamment votre traitement de texte entre guillemets avec des choses négatives en pensant que c'est du positif c'est à dire que pour vous c'est vous faites votre intention vous l'écrivez vous l'écrivez vous l'écrivez mais en même temps derrière vous avez du doute donc c'est du négatif ce qui fait que l'imprimante elle va vous renvoyer ça elle va vous écrire ce que vous avez écrit elle va vous le manifester dans la réalité et ça vous ne pourrez pas le changer donc ce qu'il faut faire c'est écrire nos choses et passer à autre chose et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite faire confiance à la vie faire confiance à l'univers à notre subconscient qui va manifester tout ça qui va imprimer dans notre 3D ce à quoi on a pensé et ressenti et c'est une loi comme la loi de la gravité vous voyez si par exemple je saute de là de là je tombe je m'écrase comme une merde je suis désolé du terme mais ça c'est la loi de la gravité qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas qu'on se dise ouais mais c'est du baratin ou n'importe quoi c'est pareil je saute je m'écrase c'est la loi de la gravité mais les pensées c'est pareil tout ce que nous sommes résulte de nos pensées ça c'est Bouddha qui l'avait dit tout ce que nous sommes donc tout ce que nous sommes conscients d'être aujourd'hui ça résulte de nos pensées donc c'est sur ça que je travaille depuis cette semaine et qui est assez fou il y a une voiture mais la deuxième chose que je voulais vous dire après je quitterai cette vidéo c'est que j'ai réfléchi à quelque chose que je vous mentionnerai dans quelques temps dans peut-être cette semaine qui va vous apporter des miracles si vous êtes fumeur comme moi mais je ne vous en dis pas plus je vous partagerai ça dans la semaine c'est une technique que j'ai développée par le biais d'autres techniques vous allez voir c'est extraordinaire mes amis pour ce jour 7 j'avais juste envie de vous faire ça vous faire une petite vidéo là voilà alors d'habitude je le fais dans les nuages parce que généralement les nuages arrivent à ras et c'est magnifique et j'avais envie de vous partager ça pour ce jour 7 j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner il y aura d'autres choses qui viendront sur la manifestation parce que j'ai vraiment envie d'inspirer davantage les gens c'était quelque chose que je voulais faire il y a quelques temps et je n'étais pas prêt mais là je me sens vraiment prêt à aider inspirer les gens peut-être coacher les gens peut-être créer des conférences et c'est pour ça que je vous avais partagé dans la semaine avant-hier je crois qu'on est le jour 7 je ne veux pas me dire de dire de bêtises mais je crois que c'était le jour 5 où je vous avais partagé ma première conférence et en fait je vois que ça ça me comment dire ça me ça m'anime de plus en plus de faire ça je me visualise de plus en plus sur une scène je me visualise de plus en plus devant un public à partager ce que j'ai appris ce que j'ai appris ma bonne humeur mon positivisme pour inspirer les gens à faire pareil à leur montrer que tout est possible que les miracles existent et moi d'abord il faut que je vive ces miracles donc quoi de mieux que de vivre toutes ces expériences vous les partager dans le défi des 100 jours et voir ce cheminement cet éveil spirituel que je commence à acquérir et à comprendre depuis 10 ans ça c'est assez dingue voilà je ne vous en dis pas plus aujourd'hui on en rediscute dans la semaine avec une nouvelle journée du défi des 100 jours mais en tout cas je vous fais d'énormes bisous merci à toutes et tous de suivre cette chaîne même si vous n'êtes pas beaucoup pour le moment je reçois des commentaires des gens ça me fait énormément plaisir pensez à vous abonner mettez moi un petit like si ça vous a plu un petit commentaire également et on se retrouve dans une nouvelle vidéo du défi des 100 jours c'était Vince ciao ciao